Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez apprécié les précédentes séries de vidéos sur Kiyosaki, notamment Père Riche, Père Pauvre, je vous montre le bouquin Père Riche, Père Pauvre, donc bouquin qui est vraiment un bouquin génial, et merci encore une fois pour vos commentaires, vos témoignages, ça fait du bien, ça motive, ça me donne la pêche. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des actifs, alors je vais vous montrer tout d'abord un truc que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, vous voyez ici un virement de la part de LCL, enfin de la part du groupe Erol, d'accord, sur mon compte LCL. Alors, 12 419 euros qui m'ont été virés pour mes bouquins, génial, alors vous allez me dire, ouais, ce n'est pas assez, non, ce n'est pas assez, mais il faut savoir une chose, c'est que ce bouquin, c'était d'une certaine manière mes premiers actifs, sans le savoir, j'avais créé des actifs, et je vais revenir justement sur l'importance de développer des actifs de malade, vous voulez devenir libre financièrement, vous devez changer votre état d'esprit, et dès aujourd'hui, pensez à ce qui va vous rapporter de l'argent sur le long terme, et bien évidemment, consacrez et utilisez votre temps intelligemment. Donc, grosse, grosse vidéo aujourd'hui, je pense que vous allez apprendre énormément de choses. Alors, premièrement, là je reviens sur, bien évidemment, les bouquins, et ces bouquins, je les ai écrits en 2006, en 2006, publication en 2007, et 10 années après, ça me ramène toujours de l'argent. C'est incroyable, pourtant, je n'ai travaillé qu'une seule fois sur ces bouquins. Alors, bien évidemment, j'ai bien travaillé, j'ai fourni énormément d'efforts, je parle un peu de mes bouquins, je n'ai pas énormément de publicité sur mes bouquins, ils font leur propre publicité, et ces bouquins continuent de se vendre. Pour beaucoup de personnes, 12 000 euros, ça représente énormément d'argent. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est presque la liberté financière. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, effectivement, voudraient avoir 1 000 euros, 1 500 euros par mois pour être libre financièrement. Or, moi, un bouquin que j'ai écrit il y a 10 ans, et il y a d'autres bouquins, j'ai écrit 6 bouquins en tout, eh bien, ces bouquins me ramènent aujourd'hui 12 450 euros sur une année. Et alors, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport entre un actif, entre un bouquin, entre tout ça ? La logique, elle est la même, c'est-à-dire que finalement, un actif, c'est quelque chose sur lequel on va travailler, et qui va, au départ, on va travailler dessus dur, mais par la suite, il va nous rapporter de l'argent sans avoir besoin de travailler. C'est ça un actif. C'est on bosse dur, on fournit des efforts, on est intelligent dans sa manière de travailler, et puis par la suite, effectivement, ça va nous rapporter de l'argent. Et si vous comprenez ça, vous êtes sur la bonne voie pour devenir libre financièrement. Alors, je vais revenir rapidement sur ce que développe Kiyosaki, et bien évidemment, je vais donner mon avis. Tout d'abord, Kiyosaki parle du principe qui est le suivant, c'est qu'on s'en fiche de ce que vous gagnez. C'est-à-dire le fait de dire, voilà, j'ai un salaire de 5 000 euros, 10 000 euros, on s'en fiche. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui ont un salaire de 10 000 euros et qui gaspillent tout à la fin du mois. Il y a des personnes qui ont un salaire de 2 000 euros, mais qui savent l'épargner, qui développent des actifs, et qui, à la fin, deviennent libres financièrement beaucoup plus rapidement que les personnes qui ont un salaire de 10 000 euros. Donc, le plus important, ce n'est pas ce que vous gagnez, mais ce que vous gardez à la fin du mois, et ce que vous en faites, comment vous l'investissez, comment vous le placez. Donc, moi, je trouve que ce principe, il est vraiment très important. Et moi, encore une fois, je me souviens, j'avais un super bon salaire, etc. Ça ne m'a pas empêché d'être dans la merde. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas eu cette attitude de placer mon argent, d'acquérir des actifs. Et je me disais, mon actif, c'est mon job. Et mon job, ça va me rapporter beaucoup d'argent. Donc, pourquoi me casser la tête à investir à droite, à gauche ? C'était une erreur. Aujourd'hui, bien évidemment, avec le recul, je n'aurais jamais fait cette même erreur. Aujourd'hui, je développe énormément d'actifs. Là, je vous ai montré un actif, mais il y a des actifs qui me rapportent beaucoup plus que ça tous les mois. Et je dirais même parfois par semaine, par jour. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, c'est très bien, mais c'était le début. Et encore une fois, la même chose pour vous. Ne vous dites pas qu'au départ, vous allez avoir des dizaines de milliers d'euros par mois. Oubliez ça. Mais dites-vous, je vais développer un état d'esprit, je vais éliminer les croyances limitantes, et je vais commencer bien évidemment à faire les bons investissements qui vont sur le long terme me rapporter beaucoup d'argent, d'accord ? Et qui vont me permettre d'être libre financièrement. Encore une fois, le but, ce n'est pas forcément de gagner des millions ou des milliards. Le but, c'est d'être bien dans sa peau, c'est d'être épanoui, c'est de régler ses charges, c'est de faire plaisir à ses proches. Vous voyez, c'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas de se dire, je vais gagner des millions. Franchement, vous n'allez pas mourir avec. Cet argent, effectivement, il va rester. C'est soit l'État qui va le récupérer, soit vos enfants. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir des milliards qui fera de vous quelqu'un d'heureux. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais par contre, c'est un début. Donc, je pense que ce principe est compris de tous. Deuxième principe, développer une culture financière, voire une intelligence financière. Encore une fois, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, beaucoup de personnes, effectivement, ne font pas la différence entre ce qu'est un actif et un passif. C'est-à-dire qu'elles confondent les deux. Et je vais vous donner un exemple très simple. Beaucoup de classes moyennes et de classes défavorisées se disent, je vais acheter une maison parce que c'est la meilleure sécurité, c'est la meilleure garantie, c'est la pierre. Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est une énorme connerie. Et pourquoi c'est une énorme connerie ? Alors, attention, je ne vous dis pas de flamber, de faire n'importe quoi avec votre argent. Mais c'est une énorme connerie parce que finalement, ça vous empêche d'utiliser votre énergie pour construire des passifs qui vont vous rapporter de l'argent. Je m'explique. Quand vous achetez une maison, souvent, effectivement, on se dit, c'est super, dans 20 ans, dans 25 ans, elle sera à moi. Mais pendant 20 ans, 25 ans, qu'est-ce que vous faites ? Vous payez des crédits, d'accord ? Vous payez des traites. Et donc, au lieu de les placer sur des choses qui vous rapporteraient beaucoup plus d'argent, vous dites, ok, moi, je veux ma sécurité, je veux une garantie, je veux avoir ma maison. Mais chaque année, vous allez douiller, 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 douiller. 25 ans après, la maison vous appartiendra. Ok, super. Mais il y aura toujours des charges. Il y aura toujours, finalement, des charges qui vont d'ailleurs augmenter. Et à un certain moment, vous allez vous dire, merde, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais ? Et est-ce que c'est vraiment ça, la liberté financière ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et est-ce que je n'aurais pas pu procéder autrement ? Et moi, j'ai envie de vous dire, oui, vous pouvez procéder autrement. Alors, beaucoup de personnes ne savent pas comment faire parce que, justement, elles n'ont pas de culture financière, elles ne savent pas comment investir. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est que, premièrement, dites-vous qu'on n'a pas énormément de temps, d'accord ? Le temps est limité. Donc, 5 ans, 10 ans, ça passe très vite. Donc, en 5 ans, 10 années, on peut accélérer sa liberté financière, voire même devenir libre financièrement, ou emprunter, acquérir un logement. Et le problème, c'est qu'on reste dans ce logement et qu'on ne deviendra jamais libre financièrement. Et 25 ans, à la fin des 25 ans, votre logement vous appartiendra. Et alors, les charges auront augmenté, ça coûtera beaucoup plus cher. Je vais vous donner juste un petit élément. Moi, j'habite à Dubaï. Mon appartement, je paye en charge. Je ne parle pas de loyer, c'est mon appartement. Vous savez combien je paye en charge ? Plus de 1 000 € par mois. Plus de 1 000 €. Sauf que le truc de Hérole, ça suffit à peine pour payer les charges de l'appartement. C'est une charge, on est d'accord. Donc, est-ce que quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, etc., il se dit, voilà, j'ai un appartement, ça m'appartient, c'est génial, c'est super. Ouais, mais tu dois au moins avoir 1 000 € pour payer les charges. Les charges, je ne parle pas de l'électricité, je ne parle pas de la clim. Je parle juste des charges de copropriété. D'accord, les gardiens, la piscine, le nettoyage, etc., c'est 1 000 € par mois. Ok, alors oui, j'ai un super appartement, il est grand, c'est génial, etc. C'est 1 000 € par mois. Donc, quelqu'un qui galère financièrement, il dit, c'est super, j'ai mon appartement. Ouais, mais après, qu'est-ce que tu vas payer comme charge ? Je ne sais pas. Alors, bien évidemment, Dubaï, il y a Paris également. Dans certaines résidences, on doit également payer beaucoup. Bon, voilà, on paye et en contrepartie, on a également un super service. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais ne vous dites pas, le fait d'acheter un appartement ou le fait d'avoir ma maison, ça me permet d'être libre financièrement. C'est faux. Liberté financière, c'est mes rentrées d'argent sont supérieures à mes sorties d'argent. Je suis capable de payer grâce à des revenus, à des actifs. Donc, je suis capable de payer grâce à mes actifs mes charges. Et là, je suis libre financièrement. Donc, premier point, concentrez-vous sur le fait d'acquérir des actifs. Et donc, oubliez, évitez justement ces erreurs qui vont vous faire perdre énormément de temps. Comme par exemple, le fait de se dire, je veux acheter ma maison. D'accord ? Moi, je suis encore une fois dans un cas particulier. J'ai les moyens de le faire. Je peux très bien. Et encore une fois, c'est un super investissement là où je suis. Je l'ai acheté. Donc, on va en parler dans la partie immobilier. Mais je l'ai acheté parce que certaines personnes partaient. Elles m'ont laissé à un bon prix. Et je sais qu'en termes de rentabilité, je peux faire du 10, 12 % par mois minimum. Parce que c'est du 200 m², il y a plusieurs pièces, etc. Donc ça, si je le loue à Dubaï, c'est 5 000 euros. 6 000 euros par mois. D'accord ? Et on est bien d'accord que dans ce cas-là, les charges, on s'en fiche. 1 000 euros, c'est largement compensé par les loyers que je vais recevoir. Donc, vous voyez un peu le raisonnement. Et c'est là où on en arrive à la liberté financière. C'est-à-dire que je suis prêt à payer des charges si derrière, j'ai des rentrées d'argent qui sont importantes. Donc, ensuite, deuxième point qui est important, c'est que n'oubliez pas que l'investissement, ça s'apprend. Donc, si vous investissez le plus tôt possible, vous allez acquérir des connaissances. Et ces connaissances, elles vont effectivement vous permettre d'accélérer votre liberté financière. En achetant votre maison, c'est bien, c'est super, mais d'une certaine manière, vous êtes handicapé par rapport effectivement à votre liberté financière. Et enfin, le troisième point que j'ai envie de développer, c'est consacrer toute votre énergie à développer des actifs. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris qu'en fait, ce qui va vous permettre d'être libre financièrement, ce n'est pas le fait d'être super intelligent, d'avoir plein de diplômes, d'avoir plein d'amis, d'avoir un super réseau. C'est les actifs que vous avez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis malade ou si j'ai envie d'arrêter de travailler parce que j'aime plus ce que je fais ou si j'ai envie de faire le tour du monde, j'ai cette possibilité de le faire. Pourquoi ? Parce que tous les mois, j'ai des revenus passifs. Je n'ai pas besoin de bosser pour toucher ces revenus passifs. Et c'est ça la magie du revenu passif. Et c'est ça la magie justement de développer des actifs. Voilà, belle vidéo. Je pense que vous avez appris plein de choses. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao !